Bonjour à tous, merci d'être venus juste avant la keynote de fin. C'est une longue journée, j'espère que vous avez apprécié. Avec Erwan, aujourd'hui, on va vous parler d'un retour d'expérience sur notre boîte Pubstack et comment une petite équipe de dev, on a réussi à monter un workflow qui permet d'ingérer 100 milliards d'événements depuis des millions d'appareils par mois. Petit disclaimer, on n'est pas Architect Cloud, on n'est pas SRE, on n'est pas tout ça, on est juste une équipe de dev et on aime bien faire de l'Obs aussi. Alors, moi qui je suis ? Moi c'est Valentin, je suis TechLift et Pubstack, je suis aussi un peu couteau suisse, je peux intervenir un peu partout sur toutes les briques de notre application. Je suis aussi cofondateur et organisateur de Tour & Tech, une conf tech à Tour. On a le CFP qui ouvre bientôt, donc si vous avez des sujets, stay tuned on Twitter et on annoncera ça. Et je blogue aussi de temps en temps sur vmarten.io et sur Twitter v underscore marten. Et moi c'est Eran Clouarec, pas très original, je suis aussi TechLit chez Pubstack, couteau suisse également, on touche vraiment à tout là-bas. On a des expériences quand même différentes avec Valve, moi j'avais plutôt une expérience SRE, OS, Big Data, je fais du développement que depuis que je suis chez Pubstack, depuis 4 ans. Alors déjà, avant de vous parler de ce qu'on fait chez Pubstack, j'aimerais un petit sondage à m'enlever. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent AWS ici de manière professionnelle ? Ok, ok cool. Alors nous chez Pubstack, c'est une startup qui a été créée en 2017 par 3 personnes. On est plus de 50 aujourd'hui, dont 13 dans l'équipe de dev. Et notre métier, en tout cas le métier primaire de Pubstack, c'est de collecter des données de pub chez nos clients. Donc par exemple, Reworld Media, des grands groupes médias comme Reworld Media, Webedia, Webedia ça va parler à tout le monde, je pense que c'est halluciné, jeuxvideo.com, etc. Et en fait, ils n'ont pas forcément de visu sur tous les enchères qui se passent sur leur page, sur le nombre de pubs qui sont affichées, sur l'argent qu'ils gagnent, et surtout sur les impacts qu'ils peuvent avoir suite à un déploiement, une nouvelle mise en production. Donc nous on va tout collecter, tout envoyer chez nous, ça va passer dans une pipeline, et on va leur donner accès à un site web, notre site web, avec des dashboards en temps réel, à 15 minutes. Et donc on est là aujourd'hui pour présenter toute la pipeline de la collecte de données au stockage. Alors, vas-y Arouane. Du coup, on va avoir beaucoup de contraintes. Dans les contraintes qu'on a déjà, c'est qu'on doit focus beaucoup de notre temps sur les problématiques de nos clients, l'application, etc. Et la pipeline, ce n'est pas quelque chose où on va dédier énormément de temps. Donc on a besoin que ce soit scalable, que ça tienne la charge, parce que dans une journée, déjà on va avoir des charges complètement différentes. La nuit, il y a beaucoup moins de trafic. Nos clients, ils sont principalement français, donc leur site web, ils sont visités par des Français. Et à 3h du matin, il y a beaucoup moins de trafic sur Internet qu'à 20h le soir, quand il faut regarder le programme TV ou des choses comme ça. Donc ce qui se passe, c'est que nous, on a une charge qui est très faible la nuit, très forte en journée, qui monte progressivement. Ça dépend aussi des clients, des journées, etc. Ou des événements même qui se passent dans la vraie vie. On va gérer, du coup, par jour, on est à 4 milliards de requêtes HTTP. C'est 650 gigas de données qui sont ingérées directement dans nos infras. On parle de 3,5 milliards d'événements uniques, d'éléments uniques qu'on va prendre. Et ça va représenter à la fin, puisque c'est un peu la finalité aussi d'agréger ces données-là, 150 gigas de données agrégées par jour. Et du coup, on a monté une infrastructure. pour gérer tout ça. Donc on va vous présenter en détail chacune des parties. On va avoir une partie ingestion de la donnée, comment ça arrive déjà dans AWS, cette donnée-là. Et ensuite, dans AWS, on va avoir une pipeline qui va ingérer cette donnée-là. Et ensuite, qui va se splitter en deux parties. On va avoir la partie agrégation, qui va aller pour être servie pour notre application. Mais on va aussi avoir une pipeline data lake où on va pouvoir requêter toute la donnée de façon la plus granulaire possible. Donc on va tout stocker. et on va voir aussi quel enjeu on a avec ça, parce que gérer ce volume-là, il y a beaucoup de problèmes qui se passent. Alors du coup, maintenant, on va commencer par la réception de la donnée, le point d'entrée de notre chaîne. La première chose, ça va être Cloudflare. Cloudflare, du coup, c'est un CDN qui va nous permettre notamment, du coup, de mettre en cache les requêtes HTTP, en tout cas celles qu'on peut mettre en cache, parce qu'on ne peut pas tous les mettre en cache. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de requêtes qui sont les mêmes. Et donc du coup, si on met ces requêtes-là en cache, on a moins de charge sur nos services. Et si on a moins de charge sur nos services, du coup, ça va nous permettre de réduire les coûts. Pour ceux qui connaissent un peu AWS, vous allez me dire, mais en fait, il y a déjà un CDN dispo dans AWS. Vous êtes sur une archi quasiment full AWS. Pourquoi vous n'utilisez pas Cloudflare ? En fait, la réponse, elle est très simple. C'est le prix. C'est Cloudflare. On va payer plus à la bande passante utilisée. Alors que Cloudflare, en fait, il y a un tarif unique pour l'entreprise, le business. Nous, on paye 200 dollars avec une bande passante illimitée. Donc du coup, là, ce petit laïus veut dire aussi, ce n'est pas parce qu'on a une architecture complètement AWS qu'il ne faut pas regarder ce qui se passe à côté. Ça peut nous permettre d'économiser notamment de l'argent parce qu'on est une startup. Et donc du coup, l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre aussi. On vous a mis quelques chiffres extraits de notre dashboard Cloudflare. Et donc du coup, par jour, on est à plus de 4 milliards de requêtes qui passent par Cloudflare pour plus de 11 terabytes de data qui passent par Cloudflare. Donc en fait, là, on voit directement l'importance du cache. Bon, il n'y a pas du cache sur les 11 teras, mais on voit directement l'importance du cache pour économiser de l'argent. Après Cloudflare, du coup, ça arrive directement chez Amazon sur ce qu'on appelle un ALB, Application Load Balancer, qui va nous permettre en gros de lier une URL à un groupe de conteneurs. Et donc du coup, ça va être le point d'entrée de la donnée et ça va nous permettre de gérer le cycle de vie de tous nos conteneurs, notamment par exemple pour faire des rolling updates, du run-robin pour dire bon, ben voilà, on a 10 conteneurs. Et donc du coup, chaque conteneur prend un peu de la charge. Et donc du coup, tout ça, ça va être un peu géré par l'ALB. Donc c'est vraiment le point d'entrée chez nous et un point assez critique. Par la suite, on va arriver sur un service qui s'appelle ECS, Fargate, qui est un service managé qui permet du coup de déployer des conteneurs Docker, pour faire très simple, mais qui vient avec des features assez cool, comme du health check directement intégré, du déploiement automatique, du rolling update, de l'auto-scaling. Donc comment ça se passe ? Par exemple, l'auto-scaling, ça va nous permettre de gérer la fluctuation de la charge dans la journée. Par exemple, à 20h, comme l'a dit Erwan, il y aura beaucoup plus de trafic qu'à 3h du matin. Donc on va sûrement vouloir éteindre des conteneurs à 3h du matin et en démarrer à 20h. Et comment il va faire ça ? Tout simplement, il va démarrer des nouveaux conteneurs. Et une fois que le health check dit OK, boum, il redirige un peu du trafic sur les conteneurs. Les rolling update, on n'a pas de downtime. Ça veut dire que si jamais on va déployer une nouvelle version d'un conteneur, ou Amazon juste va redémarrer les conteneurs parce qu'il a besoin de les redémarrer, hop, il démarre des nouveaux conteneurs, il vérifie que le health check est bon, il redirige le trafic, et ensuite, il peut atteindre les anciens. Donc chaque nouveau déploiement, c'est un déploiement qui est sans risque pour nous. Sinon, vous avez peut-être posé la question de pourquoi on n'utilise pas des outils un peu plus stateless, comme Lambda ou autre. Nous, en fait, on a besoin de requêter notre base de données pour être sûr que la requête qui arrive, elle est bien conforme à un client, etc. Et donc, du coup, on ne voulait pas requêter la base de données à chaque requête. Vous avez vu le nombre de requêtes qu'on a, du coup, on ne voulait pas imputer ça sur notre base de données. Donc, on a un truc stateful sur lequel on va garder en cache notre base de données pendant 5 à 15 minutes, et on va refresh le cache automatiquement. Il y a un nouveau service, enfin, un nouveau service, un service qu'on a étudié qui s'appelle CodeDeploy, qui permet d'aller plus loin pour les déploiements, on va dire, sans green, sans risque, qui va nous permettre de faire du blue-green deployment. Là, par exemple, on va pouvoir lui dire, en fait, pour l'instant, tu ne fais que 20% du trafic sur les nouveaux conteneurs, et on va pouvoir déclencher des checks automatiques pour après passer à 50%, 60%, puis potentiellement 100%. Parce que des fois, juste le health check répond OK, mais en fait, le reste de la pipeline, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, on est en train d'étudier ça pour encore plus sécuriser nos déploiements de nos conteneurs, parce qu'en fait, si ça fail, si nos conteneurs se déploient mal, c'est le point d'entrée de la donnée et on perd toute la donnée. Et si on perd la donnée, on perd la confiance de nos clients. Pour finir, on vous a mis ici un petit schéma qui récapitule le début de la pipeline. Donc en fait, on est chez les clients, sur Allociné, il y a un bout de code JS qui envoie, ça passe par Cloudflare, ça arrive sur le LB et après, c'est redirigé sur des conteneurs dans un service Fargate. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après ces conteneurs ? Donc voilà, on va voir un peu ce qui se passe après ces conteneurs. Donc là, les conteneurs, ils reçoivent de la donnée, mais en fait, nous, on va avoir un besoin, c'est qu'il faut vite en faire quelque chose de cette donnée-là, parce que le conteneur, il peut s'arrêter, etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, les conteneurs... Alors déjà, on va parler du format de la donnée, On va parler du format de la donnée, parce que les données qui arrivent, elles sont au format JSON. En gros, on a fait le choix d'envoyer ces données-là au format JSON depuis tous les browsers pour que ce soit plus simple à débuguer, que ce soit lisible, etc. Mais du coup, on a une problématique, c'est que pour le reste de la pipeline, on préférerait avoir quelque chose qui est beaucoup plus léger en termes de stockage et on a choisi du coup Protobuf. Alors pourquoi Protobuf ? Il y a plusieurs avantages. Déjà, le poids de la donnée, ça c'est vraiment bien. On va aussi avoir du schéma par design, c'est-à-dire que par rapport à du JSON qui n'a pas de schéma par défaut, on va là être obligé de passer par un schéma. On va aussi avoir la fiabilité de sériation, de sériation, et on va avoir aussi l'interopérabilité. Donc on utilise pas mal le langage sur Vovstack et ça aide quand même de savoir qu'on peut l'utiliser un peu partout. Donc ce format-là, en fait, c'est ce que vont faire chaque conteneur, chaque conteneur, c'est qu'ils vont prendre les JSON en entrée et les sérialiser en Protobuf. Une fois qu'on les a sérialisés en Protobuf, on va directement les envoyer dans un pubsub managé par Amazon, ça s'appelle Kinesis Data Stream. Et du coup, ça va permettre de faire... Donc c'est une technologie équivalente à Kafka et ça va permettre en fait d'écrire rapidement quelque part la donnée sans qu'on soit... On est sûr qu'elle puisse être écrite et stockée et récupérée après. Donc l'intérêt de Kinesis, ça va être en fait d'être là pour tanker un petit peu toute la charge qu'on a. On a vu que les conteneurs dans la journée ils augmentent, ils diminuent suivant la charge. Donc du coup, il faut qu'on ait un service qui soit prêt à tanker cette charge-là aussi. Kinesis, c'est un des points dans notre pipeline qui n'est pas scalable automatiquement. C'est vraiment quelque chose qui est scalé aujourd'hui pour, entre guillemets, le pire des cas parce qu'on ne peut pas augmenter ou diminuer le nombre de charges facilement. Cela dit, c'est un super service qui va nous permettre du coup de décorréler la partie écriture, c'est-à-dire cette charge qui est en entrée de la partie consommation et du reste de la pipeline. Kinesis, c'est un service qui par défaut va garder la donnée 24 heures. Ça veut dire que si on a le moindre problème dans notre pipeline, on peut arrêter la consommation du Kinesis, réparer quelque chose et reprendre la consommation là où on s'était arrêté et dépiler les choses. C'est quelque chose qui va pouvoir décorréler un petit peu ce côté qui enlèvera l'impact du trafic entrant par rapport au dépilage de la pipeline. Kinesis a un autre service qui s'appelle Firehose et qu'on utilise qui va permettre via ce string de données qui arrivent de consommer et de grouper cette donnée-là pour ensuite l'écrire quelque part. Nous, on utilise principalement pour écrire des fichiers sur S3. En gros, Kinesis Firehose va avoir une configuration où on va utiliser chez Pubstack la configuration maximum. C'est-à-dire qu'en gros, on l'a configuré pour que soit tous les 128 mégas de données, soit toutes les 15 minutes, chaque Firehose va écrire un fichier sur S3. En gros, ce qui se passe, c'est qu'en pratique, la nuit, il y a beaucoup moins de données. Donc, en fait, on ne va jamais arriver aux 128 mégas et toutes les 15 minutes, on va avoir un fichier qui va être écrit. et la journée, lors des pics de charge, là, c'est tous les 128 mégas au bout de quelques minutes, 7-8 minutes, on va avoir 128 mégas dans chaque Firehose. Ça va écrire un fichier. Donc, ça, c'est le point aussi dans notre pipeline qui, entre guillemets, coûte du temps sur le côté temps réel derrière dans notre application. Mais c'est aussi là où on va pouvoir regrouper un petit peu. Comme on l'a vu, il y a une partie agrégation de données. C'est là-dedans où on va pouvoir déjà grouper un petit peu de la donnée ensemble et qui va permettre au reste de la pipeline d'être réactif. soit d'agrégé, soit pour faire le datalier. On va le voir après. Alors, du coup, là, on avait les fichiers vraiment bruts. C'est en sortie des conteneurs, en sortie du Kinesis. Maintenant, on va voir comment on va stocker cette donnée ou, à priori, ça va être sur S3, mais surtout, comment la stocker. Chez Pubstack, on utilise beaucoup la combinaison S3 et Lambda. Donc, S3 et Ron en ont un peu parlé, mais on ne l'a pas défini. C'est un service de stockage objet. Et Lambda, c'est un service tout simplement qui permet de lancer du code facilement stateless chez AWS dans plein de langages, que ce soit du Node, du Rust, du Go, du Java, du .NET. Voilà, il y a vraiment plein de langages. Et donc, du coup, on utilise beaucoup la combinaison S3 plus Lambda. Donc, en fait, dès qu'un fichier est déposé et est écrit dans un bucket, dans un dossier, on va lancer une Lambda qui va, du coup, faire un traitement sur ce fichier-là. De cette manière, on n'a pas de crone, on n'a pas de scheduler, on n'a pas tout ça. C'est juste une gestion par événement. Et donc, du coup, ça scale très, très bien. Ça veut dire que dès que les fichiers sont écrits, boum, ils sont traités. Et donc, du coup, si vous avez suivi ce qu'on a dit avant, c'est que dès qu'il y a un fichier de 128 mégas ou tous les 15 minutes au maximum, il y a une Lambda qui déclenche et qui va traiter ce code-là. On a aussi de la gestion à un événement un peu plus complexe avec SNS, Simple Notification Service. Dans l'occurrence, par exemple, si on a envie de déclencher deux Lambdas, trois Lambdas ou une step function, etc., c'est un peu plus compliqué de le faire directement avec les outils de S3. Dans ces cas-là, on va envoyer un événement dans un topic SNS qui va être consommé par un ou plusieurs services d'Amazon derrière. Donc, c'est le même mécanisme qu'avant et c'est grâce à ce mécanisme-là que la partie que la pipeline se sépare en deux. Donc, on va avoir une partie agrégation dans OpenSearch et une partie data lake qui vont se baser sur le même fichier RAW brut de départ. Donc, la pipeline d'agrégation, on est là. Donc, là, on était là. On était sur les fichiers bruts, écrits. Et là, on va parler de cette pipeline-là. Donc, le but, ça va être de mettre ça dans OpenSearch, agrégé à l'heure. Parce que la granularité que nos utilisateurs peuvent voir dans l'application, c'est à l'heure. Ils ne peuvent pas voir plus petit. Et donc, du coup, on va avoir deux étapes. On va avoir cette étape où on a une langue d'agrégation qui se déclenche sur le fichier RAW qui va prendre ce fichier, le désérialiser, du coup, du protobuf en mémoire. Et on va agréger sur des dimensions. Et donc, à la fin, on va écrire un fichier JSON qui est au format prêt à être envoyé OpenSearch. Puis, il y a une step function. J'expliquerai plus en détail ce que c'est après, qui va nous permettre de lancer plusieurs lambda pour ingérer cette donnée dans OpenSearch. Et là, normalement, vous allez me dire, mais c'est quoi OpenSearch ? Ce n'est peut-être pas connu pour tout le monde, mais du coup, c'est le service managé d'ElasticsSearch fait par Amazon, qui ressemble à l'ElasticsSearch maintenant, du coup, suite au changement de licence. Mais globalement, on peut retenir que c'est comme un ElasticSearch. Nous, on a 13 machines, 3 masters et 10 data. Et notamment, sur les data, on a pris des i3 2X large qui sont optimisés pour la lecture et l'écriture de gros data house. Là-dessus, on a décidé d'avoir un index par jour. Et on trie nos documents par type de document et par client. Parce qu'en fait, les requêtes, on les fait comme ça dans notre application. On ne fait jamais de requêtes cross-client et on requête toujours un seul type de données. Donc, ça fonctionne un peu comme un index et ça nous permet d'avoir des temps de réponse vraiment sympas. Là, on est aussi en train de réfléchir pour migrer un peu nos instances là sur des instances élastiques directement dans le cloud pour avoir accès à la dernière version. Donc, voilà. Donc, faites attention aussi un peu OpenSearch. Je pense que c'est un bon cas de vendor locking où on a démarré avec et on est un peu bloqué dedans. Pour la suite, la pipeline qui n'était pas vraiment trop dans le schéma, c'est qu'on s'est rendu compte que nos clients aimaient avoir plus que 30 jours de data dans l'application, mais que faire 30 jours, faire 90 jours à l'heure, ça n'allait pas être possible au niveau des requêtes et que la plupart de nos clients ne requêtes plus la donnée à l'heure à partir de J plus 15. Donc, on a une pipeline de daily aggregation qui va permettre de réagréger la donnée à partir de J plus 15 à la journée. Donc, on n'aura plus la granularité à l'heure, on aura une granularité à la journée. Et pour ce faire, on utilise des step functions qui, c'est en gros, c'est un orchestrateur de process qui permet de lancer des services Amazon. Amazon. Donc, c'est très visuel, ça ressemble à ça. Donc, il y a des petites boîtes, on peut faire des trucs en parallèle, on peut lancer des retry, etc. Et tous les services Amazon sont disponibles. Ça veut dire, je peux faire une requête Athena, je peux faire une requête DynamoDB, je peux écrire un fichier sur S3, je peux lancer une lambda, on peut faire plein de choses, on peut faire du retry, du parallèle. Et donc, voilà, nous, on a décidé d'utiliser ça pour faire le moins de codes possibles et pour que tout ce qui soit retry, etc., ça soit directement géré par AWS et pas par notre code applicatif. Donc, c'est un peu, je pense, des learnings qu'on a tiré sur les six derniers mois, sur la dernière année, c'est éviter de faire le moins de codes, enfin, éviter de faire le plus de codes possibles dans les lambda et utiliser les services Amazon, notamment Step Function qui permettent de faire ça automatiquement. Du coup, on a vu la partie agrégation, maintenant, on va avoir la partie Data Lake. Donc là, l'enjeu, il est différent. Là, l'enjeu, ça va être vraiment de prendre chacun des événements qui arrivent et de le stocker pour faire une ligne très simplement dans une table, dans une base de données. Du coup, pour ça, on va déjà parler du moteur. Donc, quel moteur utiliser ? On a choisi le moteur Athena, donc c'est aussi un service AWS qui est fait exprès pour requêter des données. Ce moteur-là, déjà, il va être compatis avec plusieurs stockages. On a choisi S3 parce que c'est le truc standard, on a déjà de la donnée dans S3, etc., donc c'est quand même quelque chose qu'on voulait répéter ici dans la partie Data Lake et c'est parfaitement compatibilité avec Athena. C'est un peu par défaut le stockage pour ça. Athena, ça va utiliser un autre service d'AWS qui s'appelle Glue et Glue, ça va être quoi ? Ça va être juste l'endroit où on va stocker tous nos schémas, bases de données, tables, donc en gros, la description de comment est stockée la donnée, à quel endroit. Athena va vraiment être un moteur, c'est-à-dire il va prendre une requête, il va aller interroger Glue pour savoir traduire cette requête en quelles données je dois aller requêter et ensuite, il va lire cette donnée-là et effectuer le travail de requêtage. Du coup, il y a aussi la question du format. Athena, c'est un moteur qui est assez puissant et qui peut lire plusieurs types de formats. On va avoir les formats JSON, le format CSV qui sont plutôt pratiques parce que si on va prendre un de ces fichiers-là, on peut les lire directement sans avoir à dessérialiser, mais il y a des formats un peu plus complexes, notamment le parquet qui est le format qu'on a choisi. pourquoi parquet ? C'est un format qui est un format colonne qui est optimisé pour le stockage des très gros data sets comme nous. C'est un format qui est structuré et qui va permettre d'être très efficace aussi. Donc, c'est un format qui est malheureusement binaire, donc on ne peut pas le lire comme ça en faisant un cat en bash. C'est vraiment quelque chose dont on a besoin de le désérialiser, mais c'est quand même un format qui est très très efficace pour ce type de charge. Alors, comme je disais, on stocke la donnée sur S3. S3, ça va avoir plusieurs avantages, notamment, on va avoir plusieurs types de stockage. On peut choisir comment on stocke la donnée. Il y a le stockage standard, qui va coûter en fait, c'est là, c'est 0,023 dollars par giga, donc, il n'y a pas de frais quand on va lire la donnée, pratiquement pas. Ça, c'est le stockage standard, mais pour nous, pour la volumétrie qu'on a et qu'on a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui coûte quand même relativement cher. Et ce que propose S3, c'est un type de stockage qui s'appelle l'infréquent access, qui va coûter moins cher au stockage, donc parfait pour nous, mais par contre, ça coûte plus cher au data retrieval, c'est-à-dire quand on va requêter les fichiers. On va avoir une facturation plutôt à la requête du fichier. Donc ça, c'est quelque chose qui peut nous intéresser parce qu'à Pubstack, on ne va pas requêter énormément de fois la donnée qui a, par exemple, plus de 90 jours. On avait fait des analyses, etc. Et globalement, ce qui est ressorti, c'est qu'on étudie souvent les trois derniers mois et que ce qui est avant les trois derniers mois, c'est très sporadique, on ne va pas vraiment les requêter très souvent et donc du coup, on n'a pas besoin de payer le stockage standard pour ces données-là. Donc en fait, sur S3, c'est très simple. On peut mettre des règles et dire, voilà, tout fichier de plus de 90 jours, on va le passer en infréquent access. Alors ce stockage-là, ça va avoir des impacts. C'est-à-dire que quand on a vu, on requête la donnée avec le moteur Athena, donc quand on requête la donnée avec le moteur Athena, si on ne fait rien et qu'on stocke tout dans le même dossier, en fait, Athena, quand on va lui faire une requête, il va scanner tous les fichiers et ça va être problématique parce qu'il va scanner à la fois les fichiers récents et les fichiers qui sont en infréquent access. Ça, c'est vraiment problématique et c'est pour ça qu'on a partitionné notre donnée. Donc du coup, le partitionnement, ça marche comment ? C'est en fait des dossiers qu'on va créer dans S3 et des informations supplémentaires qu'on va intégrer dans Glue pour dire, voilà, on a la donnée qui est partitionnée par jour, donc on a fait le choix de jour et client chez Pubstack et ça va permettre de cloisonner où sont stockées les données et du coup, dire à Athena, quand je vais mettre un where jour égal avec une date précise et un client précis, en fait, ça va scanner que les données de ce client-là et du jour précis qu'on a donné. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et qui est très connu dès qu'on va traiter des gros volumes de données, c'est ce côté séparation des fichiers et notamment, souvent, on voit quelque chose qui est par jour ou par heure ou des choses comme ça. Donc nous, ça va nous permettre de ne pas avoir à requêter ces vieux fichiers de plus de 90 jours dès qu'on fait une requête. L'inconvénient de ça, c'est que c'est un problème qui devient humain, c'est-à-dire que quand on va faire des requêtes, il faut être bien au courant et il faut que ce soit très clair partout chez nous, c'est que dès qu'on fait une requête, il faut absolument toujours mettre le where jour égal et le client égal. On n'a pas aujourd'hui mis de sécurité automatique, ça reste un problème humain pour l'instant et ça marche très bien. Pour l'anecdote, il y a quand même eu des fois des petits ratés et ça peut coûter jusqu'à 300, 400 dollars facile. Dès qu'on laisse tourner le scan entier de la table, il y a vraiment beaucoup de données. On a 4 ans de données, je crois, là. Ça commence à faire beaucoup et du coup, 4 ans de données scannées en e-fréquent access, ça fait quand même beaucoup d'argent. On a un dernier problème avec notre pipeline. Comme vous vous souvenez, on a des fichiers bruts au format protobuf qui sont normalement d'une taille d'à peu près 128 mégas mais le problème, c'est que toute la donnée de tous nos clients sont mélangées là-dedans alors qu'on vient de voir, le partitioning se fait par client. C'est-à-dire, on va avoir un dossier, des fichiers parquet exprès dédiés pour chaque client. Ça veut dire qu'en fait, pour un fichier brut protobuf donné, on va avoir X fichiers, X étant le nombre de clients différents qu'il y a dans ce fichier-là. Donc ça, c'est un problème pour nous parce qu'en fait, on va en avoir beaucoup des fichiers protobufs comme ça de 128 mégas et en fait, il y a beaucoup de clients différents dans ces fichiers-là. Ce qui fait que quand on traite et qu'on crée les fichiers parquet, on crée des tout petits fichiers parquet. Donc ça, à la limite, pour scanner une journée, ça peut le faire, mais le problème, c'est qu'Athéna, quand on va dire de scanner une semaine de données où il y a des dizaines de milliers, voire plus de fichiers parquet à ouvrir, en fait, Athéna, il ne peut pas. Alors soit il est contre-performant, soit carrément, il a atteint une limite de scan et qu'il ne peut pas, c'est S3 qui va lui dire arrête de requêter autant de fichiers en même temps. Donc la solution à ce problème-là, c'est qu'on a dû créer une autre pipeline qui permet de reconcaténer les fichiers, donc prendre tous ces petits fichiers parquet de quelques kilo-octets et de les remettre ensemble pour faire des plus gros fichiers parquet, là toujours, par client, par jour, etc. Et du coup, on arrive à une taille, enfin on a étudié, pardon, on a étudié ce qu'est la taille qu'il fallait atteindre pour avoir une taille idéale pour les requêtes Athéna, de tout ce qu'on avait vu et essayé, globalement c'était 128 mégas là aussi qui ressortaient, donc maintenant là, on a une pipeline qui prend tous les fichiers du jour, enfin de la veille plutôt parquet et qui va les reconcaténer par fichier 128 mégas pour chacun de nos clients. D'ailleurs, pour l'anecdote, on utilise deux buckets S3 derrière pour ça, c'est-à-dire il y a un bucket où il y a les fichiers concaténés et un bucket où il y a les fichiers du jour et grâce au fonctionnement de Glue, on va pouvoir dire que notre table pointe vers les deux buckets, c'est-à-dire que chaque partition on peut lui dire si elle va dans tel ou tel bucket et ça c'est super bien parce que ça permet de requêter le data lake sans avoir connaissance de cette problématique-là de reconcaténation, etc. donc en gros nos pipelines elles passent tous les jours et puis à chaque client à chaque client qui est reconcaténé va switcher la partition vers le bucket reconcaténé et ça permet d'être totalement transparent avec tous les utilisateurs qui utilisent le data lake chez nous et ça permet vraiment d'être transparent et de ne pas avoir à se poser la question de requêter la table du jour ou la table de données concaténées. Alors maintenant on va parler un peu de tout ce qui est autour de la pipeline donc là on avait vraiment fait le côté on a à gérer dans OpenSearch on a notre data lake mais il faut penser à pas mal d'autres choses notamment le monitoring la sécurité comment déployer tout ça donc là on va couvrir un petit peu tout ce qui est à côté et on va commencer par IAM qui va nous permettre du coup de gérer nos accès sur les ressources donc l'idée c'est d'avoir un rôle par lambda ou un rôle par ECS et derrière d'avoir des permissions qui soient le plus granulaires possible en l'occurrence on va éviter de lui dire tu as accès à tous les buckets S3 en écriture par exemple voire même tu as accès à tout sur ce bucket là on va plus essayer de faire tel bucket telle permission comme ça chaque lambda chaque conteneur ECS a uniquement les permissions qu'il a besoin sur une table DynamoDB sur un bucket S3 et on est sûr qu'il ne va pas aller manger sur le bucket du voisin ou sur la table du voisin et donc si jamais d'ailleurs on a un jour un code malveillant ou si nous on fait une erreur dans notre code on sait que cette lambda là elle est scopée à tel type de table ou de bucket ça c'est un peu notre guidelines côté application et derrière on utilise aussi Identity Center donc le SSO pour l'utilisateur qui est plugé du coup on utilise Google Workspace en tant que base utilisateur de toute l'entreprise et donc du coup on a plugé Identity Center à notre SSO de Google Workspace et comme ça tous les devs ont accès aux environnements qu'ils ont besoin on a décidé de faire un account par environnement donc on a un account master qui gère le tout après on va avoir un account dev beta prod et on a aussi un account de tooling sur lequel on va pouvoir mettre tous les trucs qui ne sont pas liés à l'un des trois environnements et donc comme ça on peut gérer les droits de l'ensemble des utilisateurs donc les devs mais aussi des data analyst des tables ou des CSM qui ont aussi besoin d'accéder du coup à ces environnements là avec des droits plus restreints maintenant le monitoring on va parler un peu du monitoring c'est vous avez vu on a beaucoup de conteneurs on a beaucoup de lambda on gère beaucoup de data il y a beaucoup de process qui se lancent au fur et à mesure de la journée des process qui se lancent via des événements au fil de l'eau des process qui se lancent à J plus 1 notamment la daily agrégation ou la reconcatenation des fichiers parquets des process qu'on a besoin de monitorer et pour ce faire on utilise CloudWatch CloudWatch c'est un service qui va nous permettre déjà dans un premier lieu de stocker et de requêter tous nos logs donc voilà ça c'est la base ça nous permet de savoir si quelque chose de mal s'est passé mais ça va être aussi capable du coup de mettre des alarmes sur des metrics des metrics c'est quoi c'est pas par exemple sur un conteneur docker sur un ALB on va pouvoir avoir le temps de réponse temps de réponse moyen temps de réponse maximale temps de réponse AP95 par exemple on peut aussi avoir des metrics de base des lambdas sur le temps d'exécution sur est-ce que la lambda a fail ou a pas fail voilà donc ça c'est tous les métriques de base que nous donne CloudWatch sur les services AWS on peut aussi définir des métriques custom et une fois qu'on a ces ensembles de métriques là on peut mettre des alarmes dessus donc par exemple nous on a des alarmes c'est que si jamais le temps de réponse d'une d'un point chez nous dépasse la seconde boum on est alerté sur Slack ça veut dire que potentiellement il y a quelque chose qui se passe mal et si on fait rien on va perdre de la donnée parce que ça va empirer on a aussi des alarmes sur Slack dès qu'il y a une lambda qui fail ou un truc comme ça si on a un process à relancer donc voilà tout passe nous globalement par CloudWatch CloudWatch on voit ça dans un topic SNS et notre topic SNS est branché sur notre Slack pour faire très simple on a aussi mis en place PagerDuty qui est un système d'instruct qui nous permet du coup d'être appelé soit via un SMS soit directement un call quand vraiment tout est tombé et qu'il faut réagir genre là tout de suite parce qu'on a des SLA très stricts avec nos clients on utilise aussi beaucoup les dashboards CloudWatch donc là je vous ai mis un exemple de dashboard et là dessus on a le nombre de conteneurs qui sont démarrés chez nous donc par exemple on pique sur la journée on est à plus de 200 conteneurs qui tournent on a le pourcentage de CPU par type de conteneur on a le temps de réponse par type de conteneur on a le nombre de lambda déclenché par minute etc et tout ça corréler ce qui nous permet que dès qu'on soit une alarme on va sur ce dashboard là et ça nous permet de corréler via les logs via ce dashboard pour savoir qu'est-ce qui dysfonctionne dans la pipeline et de réagir rapidement donc voilà CloudWatch c'est vraiment très très centrique dans le monitoring et c'est quelque chose que nous les devs on a tendance à oublier en fait quand on code la sécurité le monitoring on se dit c'est bon ça fonctionne ça tombera pas c'est un service Amazon c'est managé Amazon ils sont forts ouais bon en fait spoiler alert non ça finit par tomber donc c'est bien d'avoir du monitoring la deuxième chose c'est le coût c'est que on est une start-up on n'a pas d'argent illimité après je pense qu'il n'y a personne qui a d'argent illimité et on a besoin de suivre nos coûts si on branche un nouveau client si on a beaucoup de flux de data qui arrive est-ce qu'on est capable de prédire combien ça va nous coûter est-ce qu'on est capable du coup de ne pas exploser nos coûts si on développe un nouveau service est-ce qu'on est sûr que pareil ça ne va pas exploser nos coûts donc on utilise le cost explorer qui va nous permettre de visualiser l'ensemble de nos coûts et on utilise beaucoup de tags AWS donc ça veut dire que chaque projet est tagué et on va pouvoir savoir chaque projet quel est le coût par jour voire même par heure que ça nous coûte et donc du coup on peut faire la prévisualisation on peut même faire du forecast par rapport à nos données et nous on a une métrique c'est combien ça nous coûte au million d'événements et le million d'événements là on essaye de rester à 50 centimes donc en fait chaque mois on fait un meeting on prend ce cost explorer là on prend toute la data qu'on a eu on fait nos calculs et on regarde si l'évolution elle est correcte pour la petite anecdote on avait fait cet exercice là dans notre env de bêta et en fait il y a une lambda qui était bloquée qui allait lire de la donnée en ifréquent d'accès qui nous coûtait 500 euros par mois pour un truc qui ne servait absolument pas en bêta donc voilà à partir de ce moment là on s'est dit ok il y a un problème sur les coûts il faut qu'on mette un rituel en place pour monitorer ça pareil c'est encore un truc que les devs on a un peu tendance à oublier c'est le coût et pas juste ça fonctionne voilà donc en gros à quoi ça ressemble le cost explorer c'est des barres et après on peut faire des breakdowns soit par service service S3 ECS lambda soit par tag là pour l'avoir par nos projets on peut filtrer par projet par tag etc donc c'est assez cool et pour les petits curieux je ne sais pas si je vais le dire mais on a entre 30 et 40 000 de factures par mois donc voilà ça coûte quand même pas mal d'argent de tout stocker ça et de tout compute pour finir comment déployer tout ça on a plein de lambda on a plein de conteneurs on a plein de buckets S3 des kinésistes etc nous on a des dnf donc on a choisi l'infrastructure as code et puis on n'avait pas envie de faire tout à la main donc on a choisi Terraform on va peut-être passer sur OpenTofu on ne sait pas trop pour ceux qui ont suivi et donc du coup Terraform c'est quoi c'est un outil qui va nous permettre de décrire notre infrastructure dans un fichier Terraform.tf et du coup ça fonctionne avec un state donc globalement à chaque fois qu'il fait une modification il va le sauvegarder dans son state et dès qu'on va vouloir appliquer une nouvelle modification il va faire un triple diff entre le code qu'on lui a poussé le fichier TF le state et l'infrastructure réelle ce qui est vraiment déployé et la différence entre le state et l'infrastructure réelle c'est ce qu'on appelle le drift c'est à dire quelqu'un a fait des modifications à la main sur la prod et ça ça ne devrait pas arriver et donc du coup il va nous afficher l'ancienne valeur et celle qu'il va appliquer pourquoi on utilise ça on veut éviter les erreurs humaines on veut gagner du temps aussi parce que quand il y a 10, 15, 20, 30 services à déployer si tu dois le faire à la main dans la console pour tous les projets dans tous les accounts je vais finir par m'arracher les cheveux non j'en ai plus mais bon vous avez compris le principe et du coup on a aussi pas besoin de mettre les dépendances entre les ressources ma lambda a besoin d'un role IAM en fait il va d'abord créer le role IAM puis ma lambda j'ai pas besoin de lui expliciter que entre ma lambda et le role IAM il y a une dépendance donc il résout tout seul le graphe de dépendance pour ceux qui étaient là la présentation avant avec NX c'est exactement la même chose j'ai pas besoin de spécifier explicitement les dépendances il va être capable de faire son graphe tout seul Terraform on en est très très content enfin Terraform l'infrastructure à SCOT de manière globale tout est versionné du coup sur Git et ça nous fait gagner énormément de temps on a monté au départ on avait qu'un environnement de dev et de prod au tout 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 de départ on a décidé de monter la bêta et en fait en moins de deux jours on avait remonté toute notre pipeline en bêta bon deux jours c'est long mais parce que justement tout n'était pas terraformé dès le départ mais en fait il y a beaucoup de choses qui étaient déjà terraformées et ça nous a permis de vraiment d'être confiant sur la capacité à remonter une nouvelle infra dans une région AWS ou dans un autre compte AWS s'il venait à se passer quelque chose on est bientôt à la fin je vais laisser Erwan faire une petite conclusion sur tout ce qu'on vous a raconté ce soir du coup pour conclure on utilise AWS parce que ça nous permet déjà d'être d'avoir déjà une infrastructure scalable automatiquement c'est à dire qu'on n'est pas obligé d'acheter des machines et puis de prévoir le pire des cas c'est à dire la pire charge de la journée et de payer quand même des énormes machines etc ça permet d'être scalable et ça permet d'être résilient aussi clairement c'est pas quelque chose qui tombe souvent voire pas du tout ça nous permet aussi en fait d'avoir énormément de temps à passer sur les problématiques de nos clients et pas sur les problématiques tech où on va aller configurer la pipeline la tuner la refactorer etc c'est une pipeline qui était là même avant qu'on arrive chez Pubstack qui était pas exactement pareil mais globalement elle est quand même très robuste elle a pas énormément changé et en fait elle permet à tous les devs de Pubstack de se concentrer plutôt sur des problématiques clients que sur des problématiques on va dire technico-techniques aussi pour l'anecdote ça fait 4 ans du coup qu'on est chez Pubstack moi ça fait 4 ans que j'ai pas été me connecter en SSH à une machine toutes les infras qu'on a présentées là on a pas besoin de maintenir des machines les mettre à jour etc on va vraiment déployer automatiquement du code et on va jamais avoir à maintenir un service à le reconfigurer etc ça se fait à chaque fois qu'on avait des choix de toute façon technique à faire on prenait quelque chose qui était plutôt managé que quelque chose à manager nous-mêmes et souvent c'est un frein à prendre un choix technique que ce soit quelque chose qui soit pas managé maintenant on a un gros désavantage aussi mais c'est un choix qu'on fait c'est qu'on est entre guillemets on est un peu coincé avec ce qu'on appelle un peu le vendor linking c'est qu'on est un peu coincé aussi avec AWS demain si on doit si on doit faire des choix sur des très gros volumes de données qu'on vient de présenter c'est très difficile de se dire on va stocker et sur S3 et sur le cloud de Google pourquoi ? parce que ça représente des données sortantes et quand on parle de données sortantes d'AWS c'est là où on se fait facturer très très fort donc sortir notre donnée d'AWS c'est vraiment quelque chose qui n'est pas possible pour nous en tout cas aujourd'hui avec les coûts actuels et ben voilà on sait très bien que c'est compliqué c'est potentiellement quelque chose qui serait compliqué à migrer ou des choses comme ça mais aujourd'hui ça me permet je le répète ça nous permet de nous concentrer plutôt sur une problématique client et ce choix on le fait en toute autre connaissance de cause la balance elle est quand même plutôt pour nous plutôt positive et on essaye aussi du coup on est très conscient de ça par exemple là on est en train de switcher DynamoDB qui est du coup la base de données orientée clés-valeurs de chez Amazon vers du MongoDB et on aurait pu prendre DocumentDB qui est l'implème Amazon globalement de Mongo mais on a décidé d'aller du coup chez Atlas facturer directement sur le marketplace Amazon donc directement dans notre facture Amazon mais voilà on a l'imachine chez Atlas là on réfléchit potentiellement à partir d'OpenSearch pour aller directement chez Elastic avec des machines chez eux etc donc voilà on est conscient de ce vendor locking là et maintenant on évalue les possibilités aussi qu'il y a à côté restant dans le cloud parce qu'on n'a pas envie de gérer du bar métal on n'a pas envie de faire les updates à la main mais s'il y a d'autres possibilités comme Cloudflare comme Atlas comme Elastic qui nous permettent du coup de rester à jour et d'optimiser nos coûts on prend aussi un grand merci pour votre attention si vous avez des questions il nous reste un peu de temps on a remis ici nos réseaux si jamais vous voulez nous poser des questions après coup et on a mis le QR code aussi pour si vous voulez nous laisser un petit feedback c'est hyper important pour les speakers de pouvoir s'améliorer d'avoir des retours sur le talk moi ce que j'ai toujours c'est ok d'avoir des feedbacks un peu négatifs tant qu'ils sont constructifs voilà merci merci est-ce qu'il y a des questions ? moi j'ai aussi cette problématique entre OpenSearch et Elasticsearch et si vous migrez sur Elasticsearch Elasticcloud ça va être aussi ça va être managé donc vous serez aussi quelque part dépendant d'un autre cloud provider donc quelle est la différence finalement ? alors la différence c'est très très simple c'est que du coup ils ont changé la licence donc j'imagine que tu as suivi et du coup là nous on est sur Elasticsearch 7.10 je crois la dernière en fait version open source d'Elasticsearch ils ont par la suite créé OpenSearch mais en fait OpenSearch n'avance pas ou avance très peu et donc le gain de repartir là-dessus c'est de pouvoir être sur la dernière version d'Elasticsearch en tout cas la suite Elasticsearch et d'avoir accès aux toutes dernières features d'Elasticsearch notamment là ils ont sorti il y a pas longtemps des index type time series ils ont sorti le ESQL leur nouveau langage de query etc. disponible via l'API et en fait tout ça on ne l'a pas sur OpenSearch merci je savais que je voulais le dire c'est que nous tous nos changements sont liés à un besoin qu'on a on ne s'amuse pas à faire des changements juste pour faire des changements quand vous dites en connaissance de cause vous avez vraiment étudié les autres alternatives cloud ou bien vous étiez sur AWS et puis vous vous êtes dit bah c'est bon en fait pourquoi AWS nous on n'était pas là au moment où ça s'est fait ça a été créé par trois personnes du coup en 2017 dont le cofondateur le CTO et juste en fait c'était deux personnes qui connaissaient bien WS ils se sont mis dans la WS ils ont eu des crédits et après voilà vendor locking chez AWS mais en fait si potentiellement la personne qui avait créé la start-up était plus sur GCP ou sur Azure alors je pense que vu le niveau de développement n'aurait été plus sur GCP ça aurait été GCP qui aurait été choisi il n'y avait pas forcément eu deux en regard de GCP versus AWS c'était de la connaissance des personnes qui ont créé la boîte au départ à partir du moment où la donnée est reçue ici à partir de combien de temps elle devient requétable par vos clients ? 15 minutes c'est le SLA que vous avez ? non alors on n'a pas de SLA là-dessus on n'a pas de SLA là-dessus les seuls SLA qu'on a c'est sur la disponibilité de notre application donc par exemple si la personne veut aller consulter ces données sur l'application elle doit pouvoir y accéder on a un downtime autorisé c'est-à-dire je vais sur l'application et j'ai une page d'erreur par contre on n'a pas de SLA sur à quand la donnée doit arriver voilà mais et globalement ça dépend de la type de données les données en temps réel c'est 15 minutes on a de données qui arrivent un peu plus tard et on n'a pas de SLA là-dessus j'ai une petite question concernant votre infrastructure ASCODE est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus la partie je suppose que vous devez utiliser des pipelines pour Terraform comment vous passez par exemple de votre état de dev bêta à la production sur la partie c'est très intéressant je pense que je pense qu'on pourrait on pourrait faire un talk en entier là-dessus globalement on a utilisé les workspace Terraform et donc on a un workspace par environnement et donc du coup on a un fichier de state globalement et tout simplement en fait dans le pipeline de CICD on va sélectionner le bon workspace par rapport à l'environnement et du coup chaque workspace est associé à un compte Amazon avec des assume roles IAM donc on a le compte master qui a le droit d'accéder globalement aux trois environnements et après on a mis en place des assume roles et en fonction de la pipeline on assume le rôle pour aller dans tel ou tel environnement et le fichier de state est stocké du coup sur le compte de tooling comme ça il est accessible par tout le monde je ne sais pas si ça répond à ta question merci s'il n'y a pas de questions merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup